J'ai été élu le 21 septembre dernier à la tête du MEDEF Béziers-Ouest-Hérault. Je me suis présenté à ce poste-là pour succéder à Fabien Porte parce que je suis avant tout passionné par l'entreprise. Je suis passionné par la liberté d'entreprendre, par sa réussite et par la réussite des hommes qui la composent. Alors mes priorités avant tout sont celles bien sûr de la représentativité des entreprises. Je crois que le MEDEF comme les syndicats patronaux doivent être repositionnés à leur juste valeur dans la force qu'ils ont auprès du gouvernement et des différents gouvernements pour défendre les entreprises et les représenter. Je voudrais aussi travailler sur ce qui est l'attractivité du territoire. On en parle, on en parle depuis longtemps mais je veux faire réaliser un audit de cette attractivité, de ce déficit d'attractivité. Nous avons une réserve foncière qui est exceptionnelle dans l'Ouest-Hérault. Nous avons des atouts, des millions de gens rêvent de vivre à 10 km de la mer, des millions de gens rêvent d'avoir une situation géographique telle que la nôtre. On n'exploite pas assez cette position géographique et je crois qu'il faut mettre en place des mesures qui vont faciliter l'attractivité et l'implantation d'entreprises nouvelles au sein de notre territoire. Alors le MEDEF représente les entreprises au sein de nombreuses institutions et les mandats sont quelque chose sur lequel il faut travailler et sur lequel il faut communiquer. La présence des syndicats, du patronat du MEDEF en particulier au sein des institutions est extrêmement importante. Le MEDEF est par exemple représenté au sein de la CAF, au conseil d'administration de la CAF, de l'URSSAF, de la médecine du travail, de nombreuses autres institutions et cette présence est indispensable. Alors la fusion des deux MEDEF, Montpellier et Béziers, est un sujet, est un éternel sujet, est un sujet qui est toujours d'actualité. Le président Gattaz m'a parlé de ça dès notre première entrevue et m'a demandé bien évidemment quand est-ce que le MEDEF Béziers et le MEDEF Montpellier fusionnaient. Je lui ai répondu que j'étais tout à fait d'accord pour absorber le MEDEF Montpellier, que ça ne posait aucun problème à Béziers pour absorber le MEDEF Montpellier. Ce à quoi le MEDEF Montpellier peut être moins enclin. Bon, plaisanterie mise à part, je crois qu'il faut aller au-delà des clivages. Je crois que la fusion aujourd'hui, on ne peut pas parler de fusion à proprement parler et elle ne peut pas être envisagée telle qu'elle parce qu'on a un bassin d'emploi et nos chefs d'entreprise ont besoin d'être représentés localement. Il y a une existence, il y a vraiment un besoin des chefs d'entreprise Bitérois et Ouest-Hérol-T d'être représentés localement. Donc je ne crois pas que cette fusion proprement dite soit à l'ordre du jour. Par contre, il est bien évident que le MEDEF Hérault, nous devons collaborer avec Montpellier, nous devons travailler avec Montpellier et pas contre Montpellier. Ça n'a aucun sens, c'est une guerre qui est vaine, qui est sans intérêt. Donc j'ai commencé à discuter avec Samuel Hervé, nous allons initier un certain nombre de choses. Je crois que beaucoup de sujets transversaux peuvent être traités dans le cadre du MEDEF Hérault et nous aurions beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt à travailler ensemble.